Allo les filles! J'espère que vous allez bien, toujours dans la thématique 11 d'époque la face. Je vous ai montré dans d'autres vidéos des petits soins qu'on peut faire, soit au quotidien ou dans la semaine, en fond, pour se dépoquer les yeux. Mais j'ai aussi des trucs pour camoufler. Bon, personne n'aime ça être cerné, je pense. J'apprends rien à personne. Et je sais pas si vous saviez, mais avec mon entreprise, on a plusieurs couleurs de dissimulateurs. Et on a aussi un produit qui ressemble vraiment beaucoup, mais qui s'appelle le cache-cerne. Ça, on me pose souvent la question, ok, moi ça me prend-tu le cache-cerne ou ça me prend le dissimulateur? Puis là, on vient m'aider un petit peu. Le cache-cerne, je vais vous montrer, c'est que la sous-teinte est plus pêche à l'intérieur. Puis, bien, une cerne, voyez un petit peu? Puis une cerne, c'est plus souvent bleuté ou mauve un petit peu. Donc, le pêche va soit mieux couvrir, c'est un peu une illusion avec les couleurs qu'on va aller créer. Ça fait que ça va être mieux caché. Mais évidemment, on n'a pas toutes les mêmes couleurs de peau. Ça fait que c'est pas normal, des fois, d'avoir besoin du correcteur. Et de prendre un dissimulateur, mettons, ivoire ou dans le beige. Puis se faire un petit mélange. Parce que nous-mêmes, dans l'année, on change de couleur. Ça fait que c'est pas normal d'avoir, se faire un petit ajustement. Tout dépendant aussi à quel niveau on a pris du teint dans l'année. Et j'ai des trucs pour que ça soit plus couvrant. Parce que souvent, vous voyez qu'il y a l'applicateur, là, comme ça. Souvent, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller le mettre en dessous de notre oeil, là, où est-ce que vraiment c'est plus creux, où est-ce qu'il y a la cerne. Puis on est porté de tapoter comme ça. Mais à chaque fois que vous prenez un produit, puis vous le mettez avec vos doigts, en fait, c'est que ça va être moins couvrant. Parce qu'il y a la moitié qui va rester sur votre doigt, en fait. Fait que pour que ce soit plus couvrant, ce qu'on peut faire, on a du choix. On pourrait prendre... Là, je ne l'ai pas nettoyé pour vous montrer, là, mais souvent, ce que je vais faire, moi, le matin, c'est ça. Je vais mettre mon petit correcteur comme ça, avant que je sois toute maquillée. Je prends mon éponge, puis je vais vraiment aller comme la rouler, comme ça, en dessous. Puis le petit coin qui est plus précis, je vais vraiment aller tapoter. Fait que ça, ça va vraiment faire plus couvrant que si je vais avec mes doigts. Alors, l'autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est de prendre ce superbe pinceau qui s'appelle le phare... C'est phare en crème, c'est ça, hein? Je fais ça, je ne le débatte pas. Phare à paupières en crème, qu'on a aussi avec Mary Kay. Fait que j'aurais mis mon correcteur. Et là, ça, c'est le phare, mais ça permet quand même pas mal de précision. Fait qu'on peut vraiment aller en dessous. Il ne faut pas avoir peur non plus d'aller sur le dessus des yeux, parce que la peau est cette fois plus mince autour de vos yeux. Fait qu'on voit plus souvent les petites veines et tout ça. Fait que c'est pas... En fait, c'est même bon d'aller en mettre un petit peu sur la paupière aussi. Et l'autre chose qu'on pourrait prendre aussi, que j'aime beaucoup, c'est le pinceau estompeur. Ça, c'est plate, que vous ne pouvez pas toucher à caméra, parce que c'est doux comme... C'est doux comme de la ouate, c'est doux comme des nuages. Mais ça a l'air d'une éponge, mais c'est vraiment tout, tout, tout des petits poils, voyez-vous? Toutes des poils compacts. Fait que ça, c'est le fun aussi, mettons, pour mettre notre fond de teint, parce que le fond de teint ne va pas se ramasser complètement à l'autre bout, dans le fond du pinceau. Fait que je serais allée mettre mon correcteur, puis là, je peux vraiment aller en dessous des yeux. C'est tellement doux, là, pour vrai, vous n'allez pas... Vous ne me lâcherez plus de la journée. Fait que ça aussi, ça va être plus couvrant que si je prends juste mes doigts pour l'appliquer. Fait que c'est un petit truc pour mieux cacher vos cernes. Et une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on met le fond de teint avant ou on met le fond de teint après? Et voici ma recommandation. Mettez le fond de teint en premier, parce que le fond de teint, normalement, c'est un bon fond de teint aussi. Il va cacher 90% des petites imperfections de ce qu'on veut camoufler. Puis par la suite, là, vous allez voir ce qui vous resterait à camoufler, qui vous agace un peu. Fait que là, on peut aller mettre les correcteurs ou, bien, c'est le dissimulateur ou le correcteur anti-cerne par-dessus. Fait que ça va être encore plus couvrant comme ça. J'espère que ça vous aide, puis que vous me direz si vous essayez tous ces petits trucs-là, puis s'il y a des choses que vous allez changer dans vos habitudes, je serais curieuse de savoir. À bientôt!